Savez vous quel est le seul département français qui n'est plus desservi par le train ? On va y aller cette semaine dans Aiguillages, en voiture forcément, et vous allez voir que si les trains réguliers de voyageurs ont déserté la région, le chemin de fer a laissé de nombreuses traces de son passage. Dans ce département, les initiatives prises par des passionnés sont nombreuses, ils sont bien décidés à ne pas laisser tomber le train dans l'oubli et ils m'ont montré comment. Je vous emmène en Ardèche, un département qui a été totalement déserté par les trains, mais où, en cherchant bien, on rencontre encore pas mal de passionnés qui en font revivre la mémoire. Je vous ai déjà présenté il y a quelque temps dans Aiguillages le train de l'Ardèche, qui circule dans les Gorges du Doubs entre Saint-Jean-du-Musole et la Mastre, l'association Sauvegarde des gestions de véhicules anciens, qui est basée à Boussieux-le-Roi, mais aussi le Jardin des trains Ardéchois à Soyons. Cette fois-ci, je poursuis mon enquête un peu plus au sud, en Ardèche Méridionale, où j'ai retrouvé Jean-Michel Gerla, qui m'a fait monter à bord de sa drésine électrique, pour parcourir quelques kilomètres sur l'ancienne ligne du Thaï à Alès, et rencontrer Dédé Lardéchois, qui m'a fait visiter son petit musée. Musique Ma visite commence à Saint-Jean-le-Centenier. Depuis le Thaï, la route nationale 102 longe une ancienne voie ferrée construite par le PLM, dans le but de relier le bassin minier d'Alès à la vallée du Rhône. Ici, sur une portion de cette ligne d'une centaine de kilomètres, un vélo-rail a été créé en 2016. Je vais faire le parcours sans me fatiguer, grâce à Jean-Michel Gerla, qui a mis au point une drésine électrique. Jean-Michel, vous le connaissez sans doute si vous regardez régulièrement Aiguillages. Il est aussi modéliste et l'auteur de plusieurs réseaux que je vous ai présentés dans différents reportages. La ligne des Cévennes est sa principale source d'inspiration. Si l'on pouvait parcourir celle sur laquelle nous roulons avec cette résine, mais de l'autre côté de Saint-Jean-le-Centenier, on pourrait d'ailleurs finir par la rejoindre. Là-bas, sur le plateau Sévenol, entre 1877 et 1935, un chemin de fer industriel à voie étroite permettait d'évacuer le charbon produit dans les mines de Bannes, près d'Alès, et de l'amener jusqu'au Grand Train. Il s'agissait d'alimenter alors les installations industrielles du Pousin et de la Voulte-sur-Rhône, situées non loin d'ici, en Ardèche. Saint-Jean-le-Centenier est le point culminant de cette section de la ligne. Aussi dans ce sens de circulation, la Dresine n'a pas trop à forcer. Comme les vélo-rails, il lui suffit de se laisser glisser. Le retour lui demandera un peu plus d'efforts. Cette Dresine est à ce jour à usage privé, mais Jean-Michel aimerait la faire homologuer. L'idée serait de permettre aux touristes qui souhaitent découvrir le parcours sans trop forcer, de pouvoir faire une balade tout confort, un peu comme ils le feraient s'ils empruntaient un train. Cet engin est pour l'instant un prototype que Jean-Michel a déjà modifié en fonction de ses premiers retours d'expérience. Il l'a par exemple équipé d'un deuxième moteur pour en améliorer la traction. Deux batteries de 12 volts les alimentent. Les commandes de l'engin sont assez simples pour que n'importe qui puisse être capable de la piloter. En fonction des conditions dans lesquelles elle pourrait être autorisée, Jean-Michel envisage la possibilité de faire rouler sa Dresine en convoi, un peu comme un train, ce qui rendrait son idée viable si l'organisme chargé de son homologation lui imposait la présence d'un accompagnateur. En attendant, les touristes qui ont envie de faire un peu d'exercice peuvent louer un vélo-rail classique. Le parcours mesure 11 km aller-retour. Il se fait en pente à l'aller, en rampe au retour. 20 pour 1000 en termes ferroviaires, soit 2%, ce qui demande de pédaler un peu plus sur le chemin du retour. Il permet de découvrir une partie de cette région que les touristes ne connaissent pas trop, l'Ardèche méridionale, même si elle se situe non loin des grands sites touristiques tels Vallon-Pont-d'Arc. Sur les 5 km du parcours, on traverse 5 viaducs et un petit tunnel, avant d'arriver près de la gare de Saint-Ponce, où il faut retourner son vélo pour remonter à Saint-Jean le Centenier. Pour ceux que cette petite randonnée tente, le vélo-rail du sud de l'Ardèche est ouvert les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 4 juillet, tous les jours pendant la saison estivale, avec 5 horaires de départ possible. Des ombrelles sont ajoutées au vélo-rail, les jours de grand soleil. Je vais remonter maintenant encore plus à l'intérieur de l'Ardèche méridionale. J'ai rendez-vous à Meiras, un petit village médiéval, avec Dédé Lardéchois. Lui aussi, la ligne dont je ne viens de parcourir qu'un tout petit bout, il la connaît bien. De son vrai nom André Ruy, il est à l'origine de la création d'un train touristique qui a circulé durant quelques années entre Vogue et Saint-Jean le Centenier, et l'auteur de plusieurs livres sur la région, dont La fabuleuse histoire du chemin de fer en Ardèche méridionale. André est guide et animateur de pays. C'est cette activité qui lui a valu son surnom de Dédé Lardéchois. L'été en soirée, il fait visiter son village aux touristes qui s'y trouvent, et cette balade se finit dans le petit musée dédié au train qu'il a créé ici, dans ce village de Meiras, qui pourtant n'a jamais vu passer le moindre train. Mais André Ruy descend d'une famille de cheminots. J'ai du sang de cheminots dans les veines, puisque mon père et mon grand-père étaient tous les deux chefs de brigade, et ma mère et ma grand-mère étaient toutes les deux gardes-barrières. Ma mère était la dernière garde-barrière à la Béguide, sur la ligne qui venait en Ardèche, et elle est toujours en vie. C'est la plus ancienne garde-barrière qui vit encore sur le secteur. J'ai créé ce musée parce qu'il y a une trentaine d'années, je m'étais battu avec l'association Viaduc07 dans le but de sauvegarder ce patrimoine ferroviaire quand on a su que la SNCF a abandonné ses lignes en Ardèche. Et on a créé, avec beaucoup de difficultés, une association, mais qui a très bien marché. On était 150 membres dedans. On nous a imposé des choses invraisemblables. Un bureau d'études pour savoir si c'était vraiment intéressant à faire. Le bureau d'études a dit qu'être un circuit touristique à proximité du Mastrou ou des chemins de vapeur des Cévennes avec un autorail Picasso, ce n'était pas du tout rentable, que si on arrivait à 6 000 visiteurs par an, ce serait un exploit. Et trois ans après, on avait dépassé les 20 000. Donc, devant cette indifférence totale qui s'est déroulée au cours de plusieurs décennies, j'ai décidé donc en 2018, le 1er avril 2018, d'ouvrir un espace qui relate ce passé ferroviaire ici, qui correspondait au 30e anniversaire du dernier train de marchandises. Et comme j'ai eu beaucoup de succès, les gens m'ont incité à créer cet espace maintenant que j'appelle le Petit Musée ADD et que j'ai officiellement ouvert le 9 mars 2019 pour relater le 50e anniversaire du dernier train de voyageurs. L'espace dont André Rouy dispose pour raconter cette histoire du train est assez contraint. Aussi doit-il l'optimiser au mieux. Pour répondre à l'une des questions récurrentes des visiteurs qui lui demandent toujours où passait le train en Ardèche méridionale, il a même dû avoir recours à une astuce pour le moins inattendue. Alors j'ai tracé au plafond l'ensemble des lignes qui desservaient l'Ardèche autrefois. C'est-à-dire qu'à partir du Pouzain, c'était la première ligne qui est venue desservir Saint-Lagé-Bressac, Chomérac, Alissas et Privat. Puisque Privat a été une des premières préfectures de France desservées par le train, et je crois même la première, en 1864. Et elle a été la première non desservie en 1938. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la ligne s'est prolongée pour aller sur Nîmes et Auteil. On a décidé de faire un embranchement. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, le train qui devait servir à rapatrier le charbon du bassin minier d'Alès aurait dû passer par Obna, Alès-Obena, Obna-Privat et le Pouzain. Malheureusement, les élus albenassiens et les commerçants albenassiens ne voulaient pas entendre parler de train. Donc la compagnie du PLM a décidé de trouver une autre alternative et d'aller très très vite. Et elle a créé cette ligne Leteil, Obignas, Vaugué et Vaugué pour finir vers Balazuc, Ruyance, Vallon, Saint-Paul-le-Jeune et le bassin minier d'Alès. Donc cette ligne a été construite très très rapidement. Elle a été inaugurée même donc avant la fin des travaux, de façon qu'il fallait ramener rapidement ce charbon, du moins ce minerai du bassin minier d'Alès sur les hauts fourneaux de la Voulte et du Pouzain. Et une fois que la ligne a été créée, eh bien les élus et les commerçants albenassiens ont redemandé le train. Donc à partir de Vaugué, on a fait l'embranchement Saint-Cernin-Obena, donc pour machiner. Cette ligne d'Obena s'est prolongée jusqu'à l'Alevade d'Ardèche pour rapatrier le bassin minier de l'Alevade et de Prades. Et après, il y a eu l'embranchement sur l'Argentière pour amener donc le minerai Lagalène, minerai argent et plomb, qui provenait des mines de l'Argentière. Au total, ce sont cinq lignes de chemin de fer qui irriguaient l'Ardèche péridionale. Même au fin fond de ce département, dans ce petit village, André constate qu'il y a un réel engouement pour les chemins de fer et leur histoire. Il y a vraiment un intérêt parce que je veux dire que les gens qui viennent ici, moi je leur raconte un petit peu l'histoire du chemin de fer en Ardèche. Et eux, ils me racontent pourquoi ça les intéresse aussi et qui dans sa famille n'a pas eu un oncle, un parent, quelque chose comme ça, cheminot, c'est très très rare. Un intérêt pour la chose ferroviaire qui est sans doute lié au fait qu'un Français sur cinq a au moins un membre de sa famille qui travaille ou a travaillé au chemin de fer. La crise sanitaire a eu des répercussions jusqu'ici, à Meyrasse, où pour rouvrir son petit musée, André a dû procéder à quelques aménagements qui finalement, pour certains, l'arrangent bien, car ils l'ont aidé à repenser la visite de cet espace. Le confinement m'a imposé plus ou moins un sens de visite, mais ça m'arrange. Tout compte fait, j'ai organisé tout ça et le sens de visite permet, dès le départ, de découvrir les cinq lignes qui ont desservi l'Ardèche méridionale avec les explications. Un petit extrait du livre qui relate toute l'histoire du chemin de fer en Ardèche. Et on continue ici avec différents objets ferroviaires qui m'ont été apportés. Donc ça, c'est encore un cadenas de mon père, de la SNCF, des tirofonds, les différents tirofonds, avec la petite explication, c'est que sur ce tirofond là, où il y a une collerette au milieu, un petit creux, ce projet de tirofond avait été inventé par un chirurgien dentiste de Biarritz. Et par la suite, donc, la SNCF, du moins, les compagnies ferroviaires ont utilisé ce principe de vis qui ne se dévisse pas. C'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Malheureusement, ce dentiste n'aura jamais su que son projet pour mettre des dents avec un système comme ça aura servi à tenir des rails sur les traverses. Des anecdotes comme celle-ci, André en a encore beaucoup à vous raconter. Il le fera volontiers autour de l'un des quatre petits réseaux que compte le musée. Pour lui rendre visite, c'est très simple, il suffit de lui passer un coup de fil. Le musée n'est en effet visitable que sur demande, mais comme André habite juste à côté, et n'est en général pas très loin, c'est avec plaisir qu'il viendra l'ouvrir pour vous. Si vous souhaitez séjourner dans la région, il a même quatre gîtes à vous proposer. Et si enfin vous voulez approfondir encore vos connaissances sur le sujet de l'histoire des chemins de fer dans la région, vous pouvez commander auprès de lui son dernier livre, La fabuleuse histoire du chemin de fer en Ardèche méridionale. Au fait, aviez-vous deviné que cet unique département français dépourvu de train, c'était l'Ardèche ? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez voir d'autres reportages d'Aiguillages consacrés aux chemins de fer Ardèchois, cliquez sur la fiche qui s'affiche actuellement à l'écran.